C'est étonnant, non ? Nous allons maintenant écouter la colère du peuple français grondée par l'organe majestueux du procureur général de la République des Proches françaises. Ah ouais ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Monsieur des Proches, quelle que soit votre plaidoirie, je tiens à vous dire publiquement, bravo ! Merci, Monsieur Gollus. On va quand même vous couper la tête. Et toi aussi, tu trouves ? S'il vous plaît, laissez-je exprimer le procureur. Françaises, Français, Belges, Belges, chers amis socialistes et communistes... T'as raison, faut essayer, t'as raison. Mon président, mon chien, Monsieur le ténor du fado, Monsieur le déserteur opportuniste paranoïaque vulgaire, Monsieur le professeur, mon cher Guy, vous permettez que je vous appelle mon cher Guy. Mesdames et messieurs les jurés, public, chéri, mon amour. Bravo ! Oh, Dieu me tripode, quelle émoi ma bite ? L'émotion m'étreint, l'angoisse m'égare, ma voix séraille. Ah oui. Qu'est-ce c'est ? Qu'est-ce c'est ? Voix deux. Attention au départ ! Oui, Françaises, Français, chers amis de Château Chinon. C'est un homme brisé par l'émotion qui s'adresse à vous aujourd'hui. C'est pourquoi mes chers amis de la gauche, mon cher Monsieur Coluchy, mon cher Guy, je vous demanderai exceptionnellement de ne voir sous la robe austère de la justice que le cœur d'un homme comme les autres. Un cœur tendu vers vous et qui tambourine fébrilement entre ses deux ventricules comme n'importe quoi qui tambourinerait fébrilement entre deux machins. Pourquoi ma confusion est-elle si grande aujourd'hui ? Chers amis, chers camarades travailleurs sympathiques, cher Roger Hanin qui m'écoutait peut-être... Mes respects, Monsieur Hanin. Au fait, quelqu'un a-t-il des nouvelles de Monsieur Hanin ? Oui, oui, moi. Est-ce qu'il va mieux ? Il va très bien. Il va très bien. Il t'emmerde d'ailleurs. N'empêche que je décerne quelques muettes interrogations dans l'œil torfe des jurés pourris d'office quand je parle de Monsieur Hanin. Ne me dites pas que vous ignorez ce qui est arrivé hier à Roger Hanin. C'est pas vrai. Faut que je vous raconte. Vous n'êtes pas sans savoir, Monsieur Gulchi, que Roger Hanin exerce l'honorable profession de resteur derriériste présidentiel. Il y a plein de petits métiers qui se perdent. Ah oui, mais celui-là, il est pas perdu. Il reste derrière le président. Or, le nouveau président dort toujours sur le dos. Il y a des gens qui se tournent un coup à droite, un coup à gauche. Le nouveau président, non. Pas au lit, en tout cas. Comment tu le sais ? Or, hier soir, quand le président s'est couché, il avait oublié de débrancher son Hanin. C'est une image. Monsieur Hanin est attaché à la personne du président, certes, mais par aucun fil tangible. En tout cas, pas par de la jalousie. Sûrement pas. Alors, on a le droit de parler par parabole, quand même. Même dans une radio nationale athée, que je sens, hélas, de plus en plus insidieusement manipulée par les laïcs. Sauf quand on relaie Radio Vatican pendant les accidents de pape, évidemment. Alors bon, quand le nouveau président de la République s'est couché, il a complètement oublié de dire à son resteur derrièreiste personnel d'aller se faire frire des merguez plus loin. Si bien, à ce stade de mon récit, je signale aux parents dont les enfants seraient directeurs de programmes de télévision qu'il est temps d'aller les coucher. Car ce n'est pas une émission pour eux. Bonne nuit, les petits. Faites pas pipi au lit. Déjà que vous chiez dans votre froc depuis dix jours, ça serait dommage. J'envoie les petits au lit, car en effet, la suite de mon récit est horrible. Quand le nouveau président s'est couché, il n'a pas vu que Roger Hanin était fidèlement resté derrière lui. Et il s'est couché dessus avant de s'endormir, en rêvant à sa prochaine intronisation. Vous dire le calvaire que fut cette nuit pour Roger Hanin, je ne puis. A demi-asphyxié, écrasé par le poids de l'histoire, n'osant pas crier pour ne pas réveiller les vieux démons de la droite très nombreux dans ce quartier très élégant de Paris, l'ancien gorille croyait devenir chèvre. Ce qui est encore une image. On a le droit. Si c'était une chèvre, il ne serait pas derrière. Les expressions aux Maximes françaises comportant des chèvres sont nombreuses. Elles sont légions. Pauvre monsieur Hanin, il a d'autant plus souffert qu'il avait gardé sur lui, à même la peau sous son t-shirt, dix baccarat et dix roses pompons, qu'il devait aller agiter demain à la fête organisée à Marseille, sur le thème des hommes nouveaux pour une France honnête, avec Gaston Defer dans le rôle de Jacques Médecin. « Quel émoi m'habite ? » disais-je tout à l'heure. Je suis en effet très ennuyé, mesdames et messieurs les jurés, car je pensais que c'était Mère Thérésa que nous jugions aujourd'hui. « Mais oui, elle n'a pas pu venir, elle s'excuse. J'ai dû la remplacer au pied levé. » « Mais oui, mais je me réjouissais d'avance d'envoyer cette femme au bourreau. Les charges qui pèsent contre elle sont écrasantes, comme disait Roger Hanin hier soir. Mère Thérésa incite notamment une certaine catégorie de personnel décharné à la surconsommation en période de crise, et elle contribue au déséquilibre écologique en s'acharnant à détruire des millions de staphylococques blancs comme par hasard. Mais au lieu de Mère Thérésa qui voyage au banc de l'infamie, qui est ce sombre pitre, naguère rond, gras et rose, éboudiné dans sa salopette, le voici ramassé sur son bite comme une majorité sortante. Le voici tassé sur lui-même comme un giscard à la mi-mai. « J'aime un giscard en moi de mai. » « Ce n'est pas Mère Thérésa, c'est le père l'hérésie. » « Pas plus que le nouveau chef de l'État sur son beau. » « Je n'ai l'intention de m'étendre sur M. Coluchy. » « M. Coluchy, » comme disait naguère encore M. Le Canuet de cette belle voix de piano mécanique aérophage qui lui sort du cul de poule. « Le Canuet, il avait dit que j'étais en-dessous de la ceinture, alors que Giscard venait juste de dire qu'il était au-dessus des parties. » « Je tenais quand même à le faire remarquer parce qu'ils l'ont gardé. » « Ils n'ont pas fait gaffe. » « Que savons-nous vraiment, mesdames et messieurs les jurés, chers camarades jurés, pardon, de ce M. Coluchy ? Qu'il n'arrête pas de dire qu'il s'en va alors qu'il ne fait rien qu'à s'incruster. » « Qu'il est d'origine transalpine, certes. Et alors ? » « Et alors, direz-vous, dans Transalpine, il y a Transal, d'accord. » « Qui veut dire Billancourt et Alpine, qui veut dire Renault. » « Donc, ce Coluchy est d'origine ouvrière. » « D'ailleurs, je lis dans le dossier d'instruction qu'il a raté son certif et qu'il ne sait même pas tenir un club de golf. » « Tout ça se tient. » « Par ailleurs, je me demande si l'accusé ne serait pas un peu rital sur les bords. » « On me dit en effet qu'en apprenant la défaite électorale de l'ancien président de la République, vous étiez gay comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du mal. » « Ah ! De l'amour et du mal ! » « Quand il sait ! » « C'est bien un rital, ça, de rigoler devant un étalage de nouilles. » « C'est niqueur croisille de plétex. » « Vous devriez avoir honte, M. Coluchy, car enfin, que faites-vous de la solidarité humaine ? » « Entre anciens candidats qui l'ont dans le cul, jusqu'à Révoe, vous devriez vous serrer les coudes. » « T'as eu du bol, fallait pas le dire. » « On avait le droit à coudes ! » « Ils me l'ont pas dit ! » « Tu veux dire paire de coudes, même ? » « Oui, bah oui, j'en ai deux, moi. » « Alors que vous-même, Coluchy, avez honteusement trahi l'espoir qu'avaient mis en vous plusieurs centaines de milliers d'abrutis. » « Ils sont là. » « J'ajouterai, ce sera mon tout dernier mot sur cette élection présidentielle de 81, car il est temps maintenant de tirer un trait sur l'avenir et de regarder ensemble vers le passé qui nous attend. » « J'ajouterai que le président sortant n'a pas tout perdu, puisque plus du quart des voix se sont portées sur son nom dès le premier tour. » « Et le quart, ce n'est pas rien, monsieur Coluchy. » « Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on ne l'appelle plus en France que Valérie, j'ai le quart dans le train. » « Mesdames et messieurs les jurés, Coluchy ne mérite pas votre Josiane. » « Quoi ? » « Votre Clémence. » « Ah bon. » « Je pense que ce serait... » « Excusez-moi. » « Je pense que ce serait une assez bonne idée de lui arracher quelques-uns de ses membres inférieurs. » « Encore ? » « Oui. » « Avant de lui tremper les bouts restants dans la harissa bouillante et de le ligoter sur un pot de chambre plein de rats communistes blancs avec des yeux rouges. » « D'après Guy Bedos, qui est le plus grand comique de France... » « Bravo ! » « Quand Paul Brébois est malade, bien sûr... » « D'après Guy Bedos, ce supplice est un peu trop doux pour Coluche. » « Il suggère qu'on oblige Coluche... » « Là, je n'ose pas le dire... » « A écouter en entier le discours de réception de Michel Droit à l'Académie Française. » « Mais là, on ne peut pas parce qu'on ne rêve. » « Ah non, ça, c'est salaud. » « Il y a des règlements. » « D'ailleurs, il paraît qu'à l'Académie... » « Maintenant que c'est socialiste, ils ne vont plus être vieux. » « C'est de l'eau, non ? » « C'est de l'eau, non ? » « C'est de l'eau, non ? »